... Elle est la reine de l'Alpe d'Huez. Des cabines à son effigie sourient aux visiteurs et témoignent de sa popularité dans la station de Loisan. Alors que l'automne n'en finit pas, Ophélie David profite de son chez-soi, dans la grange réaménagée avec goût et originalité, juste à côté de la maison de Laure Pequenio, autre gloire locale. Elle partage son quotidien aux côtés de son homme et de sa Lilou, 12 ans aujourd'hui. Après avoir tenté sa chance en ski alpin et couru pour la Hongrie, le pays d'origine de son papa, Ophélie David s'est découvert une infinie passion pour le ski-cross, cette discipline toute jeune. En à peine une décennie, elle a tout gagné. La Coupe du Monde, 10 Globes, les X Games, 4 victoires consécutives, les championnats du monde. D'ailleurs, en 2010, on ne voyait pas qui ou quoi pouvait l'empêcher de devenir à Vancouver la première championne olympique de ski-cross de l'histoire. Une chute en quart de finale a brisé le rêve. A 35 ans, Ophélie a décidé de poursuivre sa carrière pour le plaisir et pour la gagne et avec peut-être l'envie têtu de continuer jusqu'au jeu de Sochi histoire de raccrocher les skis de course, une médaille d'or autour du cou. Entrée dans l'univers d'Ophélie David, maman championne. Ophélie, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de nous recevoir chez toi. Alors, on est à l'Alpe d'Huez. A-U-S. A-U-S, le village. Le petit village, oui. Et dans une ferme qui a été retapée. Exact. Et là, c'est ton domaine, c'est ton entre. Tu as besoin d'être là tout le temps, souvent. Oui, c'est mon camp de base, on va dire. Mais c'est vrai que l'endroit est particulier puisqu'on l'a réaménagé complètement, on l'a réhabilité. Ça a été beaucoup de travail, mais c'est super agréable d'avoir fait une maison qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien. Le bois, c'est capital, non ? Ah oui, c'est une matière agréable, vivante. Puis en plus, c'est la matière de la montagne, quoi. Et là, donc, tu viens en famille ? Tout à fait. Tout à fait. Ton homme ? Oui, mon homme, ma puce. Ta puce, qui a déjà grandi, déjà. Oui, oui. Elle a 12 ans, elle va sur ses 13. Grande puce. Donc, t'es une maman championne. Oui. C'est déjà un statut un peu à part, non ? Vous n'êtes pas très nombreuses, si il y a des enfants aussi grandes ? Ben, écoute, à vrai dire, tu me poses une colle. Je n'ai pas fait de stats. Mais c'est vrai que ce qui est assez rigolo, c'est que, par exemple, je vais aux réunions parents-profes. Les profs me connaissent déjà pour m'avoir vue soit dans des mags, soit à la télé. Enfin, ils connaissent ma carrière sportive. Et après, tu sens que des fois, c'est un peu plus facile, du coup. Ils me parlent comme s'ils me connaissaient déjà un petit peu, tu vois. Alors, c'est plus simple, je trouve. Alors, t'as un itinéraire très particulier, très, très, très... Enfin, comme tout le monde, chacun a son itinéraire. Mais toi, c'est assez particulier. Le ski, ça a d'abord été le ski alpin pour toi. Oui. Et puis, aujourd'hui, enfin, depuis une dizaine d'années, c'est le skieur cross. Mais tu as commencé, toi, par le ski alpin. Donc, on parlera du ski cross, de tes victoires, parce que ton palmarès, il est gros comme le botin. Merci. Non, t'as tout gagné, quand même. La Coupe du Monde, les East Games, le championnat du monde. Oui. Bon, il y a un petit truc dont on parlera. T'as pas gagné, mais je pense que... Je me suis bien devinée. Donc, t'as commencé par le ski alpin. Alors, comment t'es venue au ski ? Ben, déjà, il faut savoir qu'à la base, rien ne me prédestinait au ski, puisque je suis née d'un papa hongrois et d'une maman nordiste. Et elle et moi, on est exactement des tables sur mer, qui est dans le nord Pas-de-Calais. Autant dire que la montagne, à ce moment-là, c'est loin. Mais mon père a toujours aimé la montagne et il venait en stage d'oxygénation ici, à l'Alpe d'Huez, avec son équipe de basket. Donc, en fait, depuis que je suis petite, je viens aux vacances de neige. Et à l'Alpe d'Huez. Et à l'Alpe d'Huez, toujours. Donc, c'est pas à l'Alpe d'Huez, alors ? Non, pas du tout. J'ai fait mes premières descentes ici, mais j'étais une petite touriste, si tu veux. Et puis, mes parents ont acheté un appartement. Et voilà, la vie a fait qu'à un moment, ils ont voulu changer complètement d'orientation. Et on est venu s'installer à la montagne. Et de là, je suis rentré au ski club. Donc là, c'est le tirer normal. Après, c'est le tirer normal. Là, t'es hongroise, française, t'as la double nationalité. T'as la double nationalité ? J'ai toujours la double nationalité. J'ai pas eu le choix... J'ai pas été obligée de faire un choix à l'âge de 18 ans, puisque j'avais pas de service militaire à faire. Donc, j'ai toujours eu, et je continue à avoir une double nationalité. J'ai deux passeports. Parce qu'on a retrouvé... Enfin, en cherchant un tout petit peu, évidemment, il y a surtout ton NRR. On a retrouvé ça. Et c'est quand même assez étonnant. Ça doit te rappeler quelque chose. Oui, oui, tout à fait. C'est la cérémonie d'ouverture des JO de l'Illameur. Et j'ai défilé pour la Hongrie. Ça me fait toujours super plaisir de revoir des archives. Et c'était drôle. Je trouvais la tenue horrible, je me rappelle. Alors là, donc, t'es sélectionnée par la Hongrie pour les JO de l'Illameur. Donc, de l'Illameur. De l'Illameur. Pour toute jeune. Oui, j'ai pas encore 18 ans, ouais. Et tu fais le ski à le pas. Ouais, je fais le combiné et le slalom. Sachant que le slalom, c'était ma meilleure discipline. Et en gros, dans ma tête, je survis à la descente. C'était ça, vraiment. Et pour la petite histoire, j'avais fait un camp avec Bernard Roussy, qui était là pour la télé suisse. Et c'était génial parce que j'avais ce personnage, vraiment, qui m'avait un peu pris sous son aile. Et qui était trop mignon. Roussy, champion olympique, champion du monde. C'était très important dans le scalpa. Un peu, ouais. Et du coup, ça avait été une jolie rencontre. Et je me rappelle, il faisait un froid de canard. Et à chaque fois que j'arrivais en bas, dans l'air d'arriver, tac, il me mettait sa petite leste. Ah, tu protégeais par Roussy, c'est joli. Je trouvais que c'était juste un peu la classe, quand même. Ah, ouais, c'est la classe. Et le résultat ? Nul. Nul. Nul, nul. Parce que je sors en slalom et j'enfourche pour le slalom du combiné. Donc, résultat, c'est pour nul. Mais belle aventure. Belle aventure. Top, ouais, j'adore. Après, tu décides de continuer le ski alpin. Oui. Donc, tu t'accroches. Oui. Pour continuer à courir pour la Hongrie. Toujours, oui. Donc, là, tu fais des épreuves internationales. Oui. Je vais jusqu'au Mondiaux de Sierra Nevada. Donc, comment t'arrives au skieur cross, au ski cross ? Alors, comment, petit à petit, tu changes de sport, de discipline ? Je me suis inscrite à un crossmax qui avait lieu aux Deux-Alpes, au moment de la Toussaint. Et je me suis inscrite à cette course sans savoir ce qu'était vraiment le ski cross. Sauf qu'on m'avait dit qu'on courait à plusieurs et qu'il y avait des sauts. Je me suis dit, génial. Personne ne savait ce qu'était le ski cross. Non, non, pas trop. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas exactement ce qu'est le ski cross. C'est vrai, c'est que tu as raison. Et voilà, je suis arrivée à la fleur au fusil. J'ai vu ce parcours, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais mourir. C'est un truc de fou, ils sont complètement dingues. Et mon mari m'a dit, à la fin de la recours, il me dit, écoute, c'est pas grave, on n'habite pas loin, viens, on se boit un chocolat et on rentre. Ça m'a vexée à mourir. Donc c'est lui qui t'a... Mais pas vraiment, je ne crois pas qu'il l'ait calculé, il faudrait lui demander, mais je me suis dit, mais c'est... Et je l'ai regardé un peu en lui disant, mais écoute, alors moi, toutes les courses à laquelle j'ai été inscrite, j'ai participé, ok. Je suis remontée en boudant et en me disant, mince, c'était peut-être un peu de fierté mal placée, dans quoi je me suis balancée. Parce que t'avais un peu peur, quoi. Complètement, je t'ai pétriqué. Ah mais c'était horrible. C'était des gros sauts, des gros mouvements. Je me suis dit que j'allais mourir, tout simplement, que j'allais m'éclater. Donc on allait me ramasser la petite cuillère. Mais il était impensable... Il était impensable que je n'essaye pas, en fait. Donc t'as essayé. Donc j'ai essayé. Et donc j'ai aimé. Et donc j'ai continué. Et c'était parti. Donc c'est cette course-là que t'as failli ne pas faire, qui fait que finalement, tu t'es lancée là-dedans. Ouais, c'est le fait d'être invitée là-bas aux US, d'avoir trouvé une espèce de course à faire avant de partir. Et de débouler là-bas, la petite réflexion de mon mari. Alors ce sport, c'est quoi ? On va voir un peu des images. Parce que c'est... Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une course, par exemple, en 2005. Ok. 2005. Bon cru. On contamine. Bonne première manche, bonne deuxième manche. C'est commenté d'époque. C'est faire la triplette, c'est la même dernière manche, donc une bonne finale. La piste, ça va, il y a 2-3 endroits où elle a bougé, mais c'est normal, force de passer. Mais sinon, ça reste bien joli. Il faut gérer les zones d'ombre, les zones de lumière, c'est un peu bizarre. Ça donne des différences d'impression de vitesse. Mais sinon, c'est agréable à skier. Mais pour être honnête, quand on est sur les finales et les choses comme ça, on ne pense plus trop à tout ça, on pense juste à avancer. On avance à mort, c'est ça ? Mais c'est vrai que souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et quand on est à 4, il faut protéger son espace, donc vraiment imposer. C'est pas aller écraser l'autre, mais c'est... Moi, je le vis plus comme une protection, c'est-à-dire que tu protèges ton espace, tu protèges ton environnement, et du coup, tu t'imposes auprès des autres. Voilà, parce que, bon, le principe simple, vous êtes 4 au départ. Très simple, oui. Très simple, un parcours aménagé, des gros sauts, des petits sauts, des virages. Exact. C'est les deux premiers qui sont qualifiés pour le tour suivant, jusqu'à la finale. Ainsi de suite, jusqu'au podium, c'est ça. Et donc ça, ça se court à 4 ? À 4 en Coupe du Monde, à 6 au X Games. Alors, qu'est-ce que ça a de plus que le ski alpin ? C'est cet engagement, c'est cette course en confrontation, c'est ce parcours où il faut un peu improviser. Qu'est-ce qui fait que t'as vraiment accroché à cette discipline ? Ouais, c'est le mélange de... Alors, moi, je suis plutôt mémère, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et du coup... C'est pas sur les skis, en tout en tout cas. Eh bien voilà, c'est pour ça que le ski cross me va bien, parce qu'il y a de la confrontation directe. Du coup, ça te pique au vif, t'es obligé de réagir. En alpin, en ski alpin, bien souvent, moi je suis là, je descends, je me dis, c'est trop cool et tout, c'est bon là et tout. Mais du coup, le chrono, il est moyen. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, franchement, c'est vrai. Et le parallèle me va mieux que l'alpin normal et du coup, le ski cross me va bien aussi. Ensuite, il y a quand même un challenge technique dans chaque course qui nous est proposée, parce qu'il y a quand même des enchaînements, soit des variations de terrain. Ouais, il y a un challenge technique à relever pour bien passer, pour gagner un maximum de vitesse ou pour en perdre un minimum. Enfin, tout ça, c'est vachement intéressant. Il faut être tueuse, là, il faut être un peu méchant, non ? Il faut être un peu vislard, non ? Je sais pas. Alors, oui, peut-être. Je sais pas, t'as pas ça, toi. Bah, j'ai pas l'impression. T'as pas l'impression et donc, à un moment donné, non ? Comment tu fais avec ça, alors, justement ? Alors, je fais que, par rapport aux vis, on va dire, dans ma tête, en amont, j'imagine plein de scénarios différents et une fois que la course est partie, si tu veux, j'essaie vraiment de me fixer, ben, justement, de rien me fixer, de tout laisser ouvert, libre, open, pour que, ben, l'instinct, quasiment, prenne le dessus et me fasse prendre les bons choix. Et là, c'est ton expérience de skieuse, alors, finalement, pas mal d'expériences de gamins du club, qu'est-ce qu'il y a dans toutes les circonstances qui t'aident, sûrement ? Certainement, oui, certainement, beaucoup de skis libres, aussi. Ouais, oui. Et puis, ben, plus l'éventail, et plus l'expérience est large, et ben, forcément, plus tu amènes d'apporter la bonne solution à telle ou telle situation, et encore plus si elle est critique, c'est pas une garantie, non plus. Il y a plein de fois où j'ai fait des mauvais choix, mais, en attendant, j'essaie de partir dans cette optique-là. C'est vraiment essayer d'ouvrir son esprit un max, quoi, et se dire, hop, tout peut arriver, je peux tout faire. Ça devient des ennemis, ça devient quoi, les autres, à côté ? Les autres, elles deviennent soit une motivation pour sublimer son ski, soit des paramètres qui viennent interférer nos plans, ou avec lesquels il va falloir jouer. Donc, c'est un paramètre supplémentaire, au même titre que la neige, la visibilité, enfin, tout ça, quoi. Et ça, ça t'amuse, enfin, t'es dans le jeu, là, quand même, t'es dans le jeu. C'est que du jeu, c'est ce qui est génial. C'est que du jeu, on change d'adversaire, le terrain évolue, donc chaque run est totalement différent. On peut pas se dire, ah ben là, j'ai bien fait, je fais un copier-coller pour le prochain, ça marche pas, c'est pas possible. Donc, il faut être toujours dans le, ben, ce que tu dis, le jeu. Donc, le jeu, alors, X Games, hein, et donc, c'est un événement, c'est un événement, c'est un événement de télévision, c'est un événement médiatique, c'est aussi un événement sportif, et tu l'as gagné. Oui. Trois fois ? Quatre fois. Quatre fois, quatre fois. Argent l'an dernier. Ah ouais, ça n'est pas, c'était argent. Donc, ça reste un grand moment de ton sport. Oui, franchement, oui, parce que les X Games, quand même, donc, après le Crossmax dont je t'ai parlé tout à l'heure, Rémi, c'est là, et est venu me voir, il m'a dit, tu sais, on organise la première Coupe du Monde, et elle avait lieu à Tignes, sur Glacier. Rémi, c'est là, c'est le patron des nouvelles disciplines du freestyle en France. Donc, je me suis pointée là-bas, à Tignes, et j'ai fait cette première Coupe du Monde, je sais plus ce que je fais, mais bon, bref, je trouvais ça trop rigolo. Et puis, l'ambiance très sympa, en plus. Et quelques semaines après, je reçois une invitation pour les X Games. Donc, en fait, la troisième course de ma vie, ça a été les X Games. Et quand j'ai vu ce tracé, beau comme dans les jeux vidéo, mais tu sais, les modules mou, les nickels, les caméras de partout, les énormes concerts, les... Enfin, je me suis dit, mais c'est juste... Ça, c'est pour toi. Ah, mais ouais. Attends, c'est génial. Tu te rends compte ? T'es là... Enfin, on te dit, vas-y, amuse-toi. Ça a été vite parce que t'étais douée ou parce qu'il y avait un petit niveau ou il y avait de la place à prendre chez les filles ? Il y avait de la place, très clairement, puisque c'était pionnier, quoi. En fait, en gros, il fallait oser se balancer. Après, je pense que mon expérience en ski, qui était quand même assez variée, et puis le fait d'avoir coaché les petits, d'avoir fait énormément de skis libres, des éducatifs à gogo, parce que je faisais beaucoup de démos. Très honnêtement, je pense que c'était une super préparation pour le ski-cross, en fait. Là, j'ai adoré ce passage. Je vais vous dire pourquoi, parce que là, en fait, je suis trop contente. J'amortis mieux la boxe, et c'est comme ça que je la double. Et c'était super impressionnant, parce qu'il fallait oser amortir face à un mur de neige. Donc, visuellement, t'avais pas du tout envie d'amortir. T'avais envie de popper pour être sûre de te poser au-dessus. Et en fait, ouais, j'étais trop fière. Franchement, j'étais contente. Je me disais pourvu que ça dure jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est le moment, ça. Ouais, 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 c'est chouette. Ouais, non, c'est bien. Et là, il y a un peu d'argent à gagner, non ? Ouais, oui, oui. En plus. En plus. Il y a un beau price money, ouais. Je crois que c'est quelque chose comme 10 000 dollars. Je suis pas bonne pour les sous, non plus. Je suis pas bonne pour les noms, pour les visages et les sous. J'ai pas de mémoire. On demande de gagner, mais tu le fais quand même assez souvent. Mais c'est un beau price money, et c'est pas tabou d'en parler. Je veux dire... Oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'est bien, même. Je veux dire, il faudrait que les price money soient plus élevés en ski. Parce que, justement, là, on va venir un peu à ton statut aujourd'hui. T'es skieuse professionnelle. Et toi, tu t'es organisée. C'est-à-dire que tu t'es organisée avec ta petite cellule, ton entraîneur. Tu fais, t'as un peu ta salade. T'es patronne d'une petite entreprise, quoi. T'as une petite PME des championnes. Non, mais c'est ça. C'est comme ça que tu payes. Toi, tu payes tes coaches. Enfin, tu t'arranges. Explique-nous un peu comment tu fonctionnes. Alors, c'est une petite équipe, parce qu'on est deux. Il y a Romuald, donc Licinio, Bibi, et moi-même. Donc, c'est une micro-entreprise, du coup. Mais ça a un énorme confort. C'est-à-dire qu'on est très réactifs. On est capables de changer et de date et de lieu d'entraînement. Pour se mouvoir dans l'hiver, c'est très simple. Il n'y a pas de l'inertie d'un gros groupe. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué, encore plus à l'heure actuelle, de trouver les finances. T'es en dehors ? Comment ça marche avec la Fédération française de ski ? T'es en dehors ? Non ? Parce que c'est elle qui t'inscrit ? Oui, tout à fait. En fait, je suis membre des équipes de France. Sauf que je m'entraîne à part, juste à côté, en parallèle. Et je dis juste à côté parce qu'en fait, je peux les retrouver sur certains stages. Et puis, on peut avoir certains moments d'entraînement ensemble. Notamment, on a fait un stage de BMX ensemble. On a fait de la gym ensemble. On se retrouve sur les skis. Donc, si tu veux, il n'y a pas du tout d'animosité. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement et avec l'accord des deux parties. Et d'ailleurs, la Fédération française de ski m'aide. C'est-à-dire qu'elle me donne l'enveloppe budgétaire de ce que je leur coûterais si j'étais au sein du groupe. Ils me la donnent. Donc, ça se fait bien parce qu'avec d'autres gens, ça s'est fait dans des situations un peu tendues. Alors que là, c'est en accord, quoi. Complètement en accord. Tes copines ne t'en veulent pas d'être à côté ? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça se passe bien, quoi. Oui, les dirigeants de la Fédé non plus. Si tu veux, c'est une décision qui a été prise d'un commun accord de la Fédé et de moi-même. Et bien, partant de ce principe-là, les bases étant saines, la suite de la relation l'est aussi, il n'y a pas de soucis. Et c'est plus facile avec ta fille aussi, je suppose, non ? Mais voilà, parce que là, par exemple, tu vois, ils partent sur des stages qui durent 5, 6, 7 jours même parfois. Bon, je t'avoue que c'est un petit peu dur, surtout en automne. On sait que l'hiver, on est parti, voilà. Mais l'automne, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Et puis très honnêtement, moi, je ne me sens plus de faire des stages de 7 jours. Ou alors, je tournerai la molette et je me mettrai en mode fonctionnaire, tu vois. Alors, qu'est-ce qui fait que tu continues ? Parce qu'à un moment donné, on avait pensé que tu allais arrêter ou que, etc. Alors, est-ce que ça, ça... Oui, je vais te titiller, forcément. Vas-y, titille. Je vais te titiller avec ce souvenir-là qu'on est peut-être un bon, un mauvais, je ne sais pas. C'est Vancouver. C'est Vancouver. On est en quarte finale des Jeux Olympiques. C'est la première fois que ton sport est aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. T'es la favorite ? Bah oui. T'es la favorite, t'es la patronne ? J'aime bien les X Games et je suis en tête de la Coupe du Monde. Et puis ça fait des années que tu domines ce sport. Oui. Donc, on t'attend. Tout à fait. T'es dans la même série que... Que Jojo. Que Jojo. Oui, tout à fait. Et là, les deux meilleurs sont qualifiés pour les demi-finales. Donc, il y a un départ qui n'est pas terrible. Non, je ne suis pas complètement... Parce que toi, ton dossard, c'est... Je suis verte. Le vert. Oui. Et là, t'es en troisième position. Voilà, tout à fait. Bon, mais là, pour l'instant, c'est pas inquiétant. Parce qu'on a vu que ça pouvait doubler quand même. Oui, oui. Et c'est pas inquiétant. Alors, j'ai peut-être péché par orgueil. Mais je savais que la ligne droite, là, Jojo, elle l'a négociée super mal. Parce que je l'ai aidée, en fait, pour chaque entraînement. Et si tu veux, là, je suis en train de temporiser. Je me dis, ok, là, maintenant, il faut attaquer. Et si tu veux, la ligne, je la prenais externe. Et Jojo va aussi externe. Du coup, je me dis, mince, je vais lui sauter dessus. Voilà. Et ouais, bah ouais. Et je me dis, mince, je vais lui sauter dessus. Donc, il faut que je revienne à l'intérieur. Et en revenant à l'intérieur, ma spatule touche son talon. Et ça me fait un tout petit déséquilibre de rien. Mais au départ d'un gros saut... Par contre, ça t'éjecte complètement. Voilà. Et puis, 2 cm au départ, un 10 mètres plus loin, c'est un mètre. Mais alors, ce qui est fou dingue, c'est qu'en l'air, je me disais, bon, là, t'es pas bien. Mais j'étais persuadée que j'allais tenir sur mes jambes. Tu vois ce que je veux dire ? Que, boum, j'allais encaisser le choc et tenir. Et je me disais, bon, je doublerai plus là. Parce que tu fais un gros saut, là, tu vas loin. Tu vas haut et loin. Ben, ouais, bon, oui, il était assez gros, ce saut. Mais bon, bah, ouais, bah, écoute, c'est la vie. J'avais qu'à pas raté mon départ, c'est comme ça. Mais, tu sais, c'était un très beau parcours. C'était une belle ambiance. Les gens à Vancouver, en ville, là, ils étaient vraiment super... Enfin, c'était tellement festif et tout. C'est marrant, t'en gardes finalement un super souvenir. Ah, ouais, mais c'était dur, hein, j'ai pas aimé, hein. Ben, je m'en doute, je m'en doute. Ouais, j'étais triste. Ben oui, on se rends un peu les images. Il y avait ta fille qui était en bas, qui t'attendait. Ben, elle, de toute manière, elle a fait un beau voyage quand même, tu sais. Elle se souvient plus de l'aquarium de Vancouver que de la piste. Parce que là, tu passes à côté d'un très gros coup, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, oui. Donc, est-ce que, on disait pourquoi tu continues, est-ce que quelque part dans ta tête, il y a Sochi ? Parce que Sochi, c'est en 2014, c'est les prochains Olympiques. Ben, je sais pas. En fait, beaucoup de gens m'en parlent, à juste titre, je comprends. Mais, en fait, aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Je sais pas. Je sais pas si dans deux ans et demi, trois ans, j'aurai encore la flamme nécessaire, l'énergie nécessaire pour aller me friter et aller chercher une médaille d'or, quoi. Tu vois, je sais pas. Je suis incapable de le dire. Parce que si tu continues, justement, si tu fais encore tout... Enfin, il y a des sacrifices, c'est difficile, il faut organiser sa vie, il faut... Etc. Tu pourrais faire autre chose, tu pourrais être... Oui, je pourrais faire des gâteaux. Non, mais... Oui, non, mais t'as raison. C'est une vie qui te passionne. Mais bon, c'est usant, l'entraînement, c'est quand même... C'est le plus dur, l'entraînement. C'est le plus dur, quand même. C'est le plus dur. Les courses, c'est mieux. S'entraîner toute seule, machin, c'est dur, quoi. Donc, c'est bien que quelque part, il y a une petite flamme qui te dit... Oui. Non ? Oui, tout à fait. Ben, de toute manière, à l'issue des Jeux, je me suis pas posée la question parce que j'avais, de toute manière, décidé de faire un an de plus et d'aller jusqu'au championnat du monde de Dire Valais l'hiver dernier. Donc, je me suis pas posée la question à l'issue de l'hiver 2010, en fait. Mais je me suis sincèrement posée la question en fin d'hiver dernier. Je pensais arrêter. Mais je me suis blessée. Donc, tu veux pas rester sur une blessure ? Voilà. Sur une saison qui est un peu tronquée, justement, quand tu es cette blessure. Exactement. Et j'ai pas eu le sentiment, une seule fois, de prendre le départ en totale possession de mes moyens et de pouvoir, justement, aller jouer et aller me bagarrer avec les autres, quoi. Alors, ah non, je me suis dit, non, ça, c'est juste pas possible. Parce que c'est l'une des premières fois que tu te blesses, quand même, comme ça, non ? Ben oui, c'était la première fois. La première fois, c'était la première blessure. Oui. Et là, ça va ? Oui, tout va mieux. Tout va mieux. Oui. T'as remonté la pente, là, du coup. Parce que tu veux pas rester là-dessus, surtout. C'est ça ? Exactement. Parce que c'est ton dernier souvenir un peu fort, là, costaud, quoi. Oui, oui, oui. Mais alors, je m'arrête un mois, donc je rate des Coupes du Monde, mais je vais quand même finir la saison. Donc, je fais quand même les dernières Coupes du Monde. Les docteurs me disent, si tu tombes, viens pas pleurer. Enfin, donc, tu vois, un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais bon, écoute, voilà. Puis ça se passe plutôt bien. J'arrive à faire encore deux podiums. Enfin, le bilan de l'hiver n'est pas si mauvais, puisque j'ai des podiums et une victoire en Coupe du Monde. Je finis cinquième du classement général. Oui, pour quelqu'un qui l'a gagné X fois. Oui, bien sûr, c'était très en deçà de ce que j'aurais aimé faire. Mais quand tu prends la globalité, le bilan est pas si mauvais. Et puis, je me suis dit... Et puis, tu remets ça, tout le monde te fait confiance. Eh bien, c'est un peu comme la réflexion de mon mari. Voilà. Ben, si tu veux, on rentre boire un chocolat. Ben, non. Ben, non. Je rentre pas. Je rentre pas maintenant, c'est vrai. Non. C'est pas question que je... Ah non, il était pas question de s'arrêter. Non, c'était pas possible. Tu l'as pris où, ce caractère, là, comme ça ? Ben, je sais pas. Faut porter plainte auprès de mes parents. Parce que, petite, t'étais comme ça, non ? T'étais bagarreuse comme ça ? Non, non, pas du tout. Enfin, tu t'accroches ? Ouais, c'est plus de... C'est presque un peu de la fierté, tu vois, ce que je veux dire ? Mais par rapport à moi-même. Oui, oui, oui. Non, non, moi, je suis quelqu'un, je dirais, plutôt rêveur et plutôt, comme je te disais, tranquille, quoi, mes mères. Après, par contre, c'est vrai que j'adore les sensations que t'apportes, les sports de glisse, que ce soit eau, terre... Ben, tiens, justement, tiens, ben... Neige, tout. Là, j'ai... Justement, c'est toi qui commentes, et c'est à la méga-valanche. Oui. Donc là, on est dans une autre discipline. Ouais, c'est du VTT. C'est du VTT. Ouais. Et là, c'est toi qui parles. Oui, mais c'est terrible. Voilà, écoute. Bon. Là, c'est le truc. Regarde-vous. Tu débranches le cerveau. Et tu dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je veux surtout pas savoir à combien je roule. Et les pierres sont mes amis. Ouais, ouais, ouais. Les racines aussi. Aujourd'hui, je suis coquine. Avec la forêt toute entière. Moi, j'ai un peu honte, en fait. Parce que je me... Non, mais on comprend bien ton état d'esprit, quand même, là. Bon. Ça va vite. Ça va vite. Ça défile. Tu peux t'en mettre une grosse. Donc, il y a moyen d'avoir peur. Enfin, ça se comprendrait. Mais la forêt est mon amie. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. La forêt est mon amie, quoi. Mais non, mais en fait, pour expliquer la caméra embarquée, on m'avait dit, si tu veux, tu commentes. Au plus beau, je n'allais pas dire, ben voilà, on est au premier tiers de la course et tout. Et en fait, au fur et à mesure de la descente, je me suis mise à penser à voix haute. En fait. C'est ce que tu penses, ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Et en course, dans une course de skier-cross, pareil, tu te racontes des histoires comme ça. Tu te penses des... Mais ouais, bon, sauf que ça va beaucoup plus vite. Là, ça dure un quart d'heure et sinon, c'est une minute trente, on va dire. Mais oui, oui, je me parle. Je parle à mes skis. Je dis, ah, c'est la bosse que j'aime bien. Salut. Tu vois, des trucs débiles. Mais oui, oui, c'est... Ben ouais, ouais, ça c'est... C'est ce qui donne de la force, en fait. Ouais, un carrière, quoi, en fait. Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop, mais je me rends compte que c'est un peu cucu, quoi. Mais des fois, je parle à mes skis. S'il y a une courbe un petit peu dure à tenir, tout ça, je dis, allez, on va y arriver. Ouais, en fait, on tient, on tient. Tu vois. C'est sympa, c'est vachement bien. Ouais, je ne sais pas. Mais je me parle souvent, ouais. En fait, ce sport, il t'a appris beaucoup de choses sur toi, non ? Ah ouais, parce qu'il m'a mis dans des situations hallucinantes. Et puis, il m'a fait vivre des moments hors du temps, quoi. Et puis, qui ne sont pas donnés à n'importe qui. Donc, bien sûr, tout ça fait qu'à un moment, tu... Ben oui, ça t'aide à te connaître un petit peu plus, ouais, c'est sûr. Tu as une idée de ce que tu vas faire après ou tu es encore complètement en fond dedans ? Ben non, justement, je n'ai pas d'idée du tout. C'est pour ça que tu continues, c'est que tu n'as pas d'idée. Ben, c'est que ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure, voilà. Mais c'est bizarre, pourtant, je devrais y penser, je devrais commencer à un peu planifier une vie professionnelle. Mais je ne sais pas. Non, je me dis que souvent, en fait, les grandes décisions dans ma vie, elles se sont un petit peu pointées comme ça. Puis, boum, elles ont bousculé ma trajectoire et je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et ça ne me fait pas peur dans le sens où je me sens capable de faire plein de choses et de m'adapter à plein de trucs. Donc, je ne sais pas, on verra bien où le vent me mène, en fait. Ta fille, elle dit quoi ? Ma fille, je crois qu'elle est assez fière, mais c'est assez récent parce qu'en fait, avant, elle ne se rendait pas trop compte. Là, c'est plus la réaction de ses copains. Ah, c'est ta maman et tout, tu vois. Et sinon, ça ne change pas grand-chose pour elle parce que je suis toujours sa mère. Et puis, comment dire, ce que je suis au fond de moi, ça, ça évolue très peu. Donc, il n'y a pas de gros changements pour elle. Mais j'espère juste lui donner cette leçon-là de dire, si c'est ce chemin-là qui te rend heureux, qui te fait vibrer, il faut y aller, tant pis. Là, le nombre de fois, on me dit, oh là là, tu es âgée, tu n'as pas pris ta retraite. Ben non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai eu Lilou, mais tu es trop jeune pour avoir un bébé. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que je fais les choses à l'envers. Ben, c'est peut-être simplement ma manière de faire. Et voilà, je ne suis pas plus malheureuse. Donc, si je peux lui transmettre ce message-là, ce sera génial, tu vois. C'est dit. Oui. Je t'en prie, Gilles. Merci. Namasté. Namasté, Gilles. Et puis, on va se faire un chocolat, non ? Oui. Oui, oui. Merci. De rien. Et puis, mais l'hiver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada